9 Proverbes Thème, Autorité 1. La douceur entretient l'autorité, trop de rigueur la détruit. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que pour maintenir son autorité, il est important d'être doux et compréhensif, car trop de sévérité peut la compromettre. En d'autres termes, un leader qui sait être bienveillant et empathique tout en étant ferme dans ses décisions est plus susceptible de susciter le respect et l'adhésion de son entourage, contrairement à celui qui fait preuve d'une rigueur excessive et sans compassion. Cela souligne l'importance de trouver un équilibre entre la douceur et la fermeté dans la manière de diriger et d'exercer son autorité. 2. Sans l'obéissance, l'autorité est nulle Proverbe français Ce proverbe français signifie que sans obéissance de la part des personnes envers une autorité, cette autorité perd tout son pouvoir et son influence. En d'autres termes, pour qu'une autorité soit efficace, il est essentiel que ceux qui sont sous son commandement lui obéissent. L'obéissance est donc un élément clé pour maintenir l'autorité et la rendre légitime. 3. Si vous confiez l'autorité à un homme qui vous a rendu des services, cet homme ne croit jamais vous offenser. Un tel ministre se fait un drapeau de ses services, et confond tout dans un état. Proverbe sanscrit Ce proverbe sanscrit souligne l'importance de ne pas confier des responsabilités à quelqu'un simplement en raison des services rendus par le passé. En effet, une personne à qui on a accordé du pouvoir en raison de ses actions passées peut parfois abuser de cette autorité et ne pas se rendre compte qu'elle offense les autres. Ce type de ministre, qui se vante de ses services précédents, peut semer la confusion et causer des problèmes au sein de l'État ou de l'organisation qu'il dirige. En résumé, le proverbe met en garde contre le fait de confier des responsabilités uniquement sur la base de la gratitude pour des services passés, car cela peut entraîner des conséquences néfastes. 4. Que la loi soit ton autorité, qu'elle t'apprenne ce qu'il faut faire ou ne pas faire Proverbe sanscrit Ce proverbe sanscrit signifie que la loi doit être la source de ton autorité et de ta conduite. Il te guide sur ce que tu dois faire et ne pas faire. En d'autres termes, il souligne l'importance de respecter et de suivre les lois et les règles établies pour maintenir l'ordre et la justice dans la société. 5. Les plus anciennes lois ont plus d'autorité Proverbe français Ce proverbe français signifie que les lois et les règles établies depuis longtemps ont généralement plus de poids et de légitimité que les nouvelles lois. Il souligne l'idée que la tradition et l'ancienneté confèrent une certaine autorité et légitimité aux règles établies depuis longtemps. Cela met en avant l'importance du respect des traditions et de l'histoire dans la société. 6. L'abus d'autorité de tous les abus est le plus grand Proverbe français Ce proverbe français signifie que parmi tous les abus possibles, l'abus d'autorité est le plus grave. Il met en avant le fait que le pouvoir peut être facilement détourné pour nuire aux autres et qu'il est important de ne pas abuser de sa position de pouvoir. L'abus d'autorité peut avoir des conséquences graves et causer beaucoup de torts aux personnes qui en sont victimes. Ce proverbe met en garde contre les excès de pouvoir et souligne l'importance de l'exercer avec responsabilité et respect envers les autres. 7. Si l'autorité n'a pas d'oreille pour écouter, elle n'a pas de tête pour gouverner. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que pour être un bon leader, il est important d'écouter et de prendre en compte les opinions et les conseils des autres. Si une personne en position d'autorité refuse d'écouter les autres, elle montre qu'elle n'est pas capable de diriger efficacement. En d'autres termes, une autorité qui ne sait pas écouter ne saura pas non plus bien gouverner. 8. On ne respecte pas l'autorité, mais on la craint. Proverbe sénégalais Ce proverbe sénégalais signifie que même si certaines personnes ne respectent pas l'autorité, elles la craignent quand même. Cela souligne le fait que la peur peut parfois être un substitut au respect, mais qu'elle n'est pas aussi bénéfique ni durable. En d'autres termes, il met en évidence le fait que la peur n'est pas une base solide pour établir des relations de respect et de confiance. Neuf Accepte l'autre comme un frère, mais qu'il ne remet pas ton autorité en cause. Proverbe éthiopien Ce proverbe éthiopien signifie qu'il est important d'accueillir un invité avec chaleur et hospitalité, comme si c'était un membre de la famille. Cependant, il est également essentiel de ne pas laisser l'invité dépasser les limites et remettre en question ton autorité ou tes règles établies. En d'autres termes, il s'agit d'établir une relation amicale et respectueuse avec les invités, tout en maintenant tes propres règles et limites. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !